Musique Public, est-ce que tu vas bien cet après-midi ? Ouais ! Ouais ! Alors on va te présenter aujourd'hui une pièce de théâtre scientifique dans le cadre de la fête de la science. Alors c'est une pièce qui vient du projet « Prends le train de la science » duquel nous avons participé à Copenhague. On va t'en parler un peu plus tard. Ce sont des petites scénettes qui vont mêler théâtre et science. Mais avant, il faut que tu sois en énergie pour accueillir nos comédiens. Parce qu'ils se sont donné beaucoup de mal, et toi tu vas leur donner du coup plein d'énergie. Donc plus ma main est haute, plus tu vas crier fort ! Et on va voir jusqu'où tu peux arriver. Je tiens au là ! Merci, je crois que tu peux donner encore plus que ça, et tu vas le faire tout de suite pour notre public, pour la première scénette, pour nos comédiens. Vas-y, c'est parti ! Énergie ! Bonsoir, chers spectateurs ! Ce soir, c'est Michel Foucault qui vous parle en direct du studio de votre émission préférée. Qui veut gagner des millions ? Applaudissez, s'il vous plaît ! Ce soir, chers publics, nous allons assister à une émission spéciale. En effet, la machine que vous voyez ici, IBM Watson, va affronter un être humain. Que dit, chers publics ? Ce soir, IBM Watson va affronter le plus célèbre des médecins. Je vous invite à applaudir le docteur Gregory Hauss ! Applaudissements 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 Un salu au centre ! Chers publics, une petite présentation des candidats avant de commencer. Donc, à ma droite, nous avons Monsieur Hauss, Docteur Hauss. Il se considère comme le plus grand médecin au monde. Rires Et, oui, en plus il parle une dizaine de langues dans le français. Il adore jouer les instruments, la musique, la guitare et l'harmonica. Et, ce soir, Monsieur Hauss va affronter une machine. Oui, c'est une nouvelle machine d'IBM qui est à ma gauche. Et donc, c'est Monsieur Watson, la machine. Watson parle une vingtaine de langues dans le français. Watson a gagné un million de dollars, s'il vous plaît. Roger, qui veut gagner des millions ? Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Applaudissements Et, en plus, Watson est très drôle parce qu'il pratique les armes, la boxe et le cash. Donc, avant de commencer, nous allons faire un petit rappel des règles. Bien sûr, le jeu de ce soir va porter sur des questions médicales. Chaque candidat devra répondre à des questions, à tous les rôles. Le candidat qui obtient une bonne réponse, c'est 10 points. Et celui qui rate, la main passe à l'autre candidat. Que le jeu commence, s'il vous plaît. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier tous pour être venus ici ce soir, me supporter. Et j'aimerais trinquer à la santé de ce cher Watson, cette pauvre bête que je vais envoyer à la casse. Désouvant. S'il y a une fille dans l'assistance qui souhaiterait partager ma victoire imminente, mon manager vous indiquera l'adresse. Monsieur Hauss, pouvons-nous commencer ? Non, je l'ai un peu plus grande et... Euh, assez Monsieur Hauss. C'est bon. Pas ce qu'elle dise d'habitude. Après cette blève interruption provoquée par le Docteur Hauss pour vous reconnaissez. Nous allons pouvoir commencer le jeu avec la première question. Une question médicale, Monsieur. Donc, la question est la suivante. Une femme de 23 ans arrive à l'hôpital de New York avec des maures de tête, des nausées et de la fièvre. Elle est allée au Nigeria trois semaines auparavant. Elle a eu des relations sexuelles pendant le voyage. On a fait un test séronégatif. Le test de procès est également négatif. Eh bien, chers publics, messieurs les candidats, quel est votre agence ? Bonsoir. Voici l'actualité de la journée. Cela semble un peu incroyable. Mais, le célèbre Docteur Hauss, Autoprogramme et Meilleur Matisselle du Monde vient juste d'être vaincu par le super ordinateur Docteur Watson d'IBM à 69 millions de points à zéro pour plus d'informations. En parlant d'innovation scientifique, la marque danoise Lego a annoncé il y a quelques heures qu'un nouveau cap devrait être franchi dans l'histoire de la célèbre entreprise. En effet, écoutez bien, les chercheurs sont parvenus à créer un plat commercial à base de briques de Lego. Les premiers clients ont constaté, après avoir goûté ce plat, qu'un léger coup de plastique démerait, mais pas autant que dans le chismeur de McDonald's. Et maintenant, retour à l'info part de la soirée. Hauss, vécu par une machine il y a une heure à peine. Mais, qu'est-ce que c'est Docteur Watson et comment est-il parvenu à renforcer ? Bonne question ! Selon les experts, un diagnostic sur cinq serait incorrect ou incomplet. La quantité d'informations médicales disponibles double tous les cinq ans. Cela devient humainement impossible pour les docteurs de simuler toutes les informations médicales, ce qui les empêche d'être ajoutés scientifiques. Depuis que les scientifiques ont réussi à séquencer les génomes humains en 2003, l'objectif majeur de la science est d'accumuler une immense quantité de données. Watson a déjà pris plus que deux millions de pages de recherche médicale. Le médecin télécharge le dossier des patients, appuie, se retouche, option de traitement. Et Watson propose, juste en quelques secondes, une liste de traitements placés par l'industrie de la science. L'ordinateur est capable de mettre en perspective l'historique médicale du patient avec celui de sa famille, ainsi que d'autres données telles que ses pays de résidence, son traitement actuel et les résultats de l'expérience. Watson combine ses données et suggère plusieurs écoutesses de diagnostic. « À présent, de nombreuses des médecins sont en jeu. » « Attendez, euh, mon assistant me dit, euh, attendez une minute. » « Quoi ? Vous êtes sûr ? » « Ah, très chépeau ! » « House ne sera pas renvoyée. » « En effet, l'ordinateur Watson n'est pas encore prêt à fournir les résultats cliniques. » « Il pourrait tenir lieu d'un assistant, mais ne saura prendre la place d'un médecin du premier. » « Ce dernier peut tout de même confronter son diagnostic avec celui de Watson afin de fournir les résultats cliniques. » « Cela semble être une très bonne nouvelle alors qu'une vague de position a envahi le monde ces dernières semaines. » « Côté sans code les machines et le risque qu'ils prennent la place des humains à tous les postes. » « Vous pensiez vraiment que cette chose pouvait me battre ? » « Eh, la suite au prochain épisode. » « Eh, public, tu ne me vois pas parce que je suis dans le noir, mais tu me vois quand même un petit peu. » « Est-ce que ça va toujours ? » « Oui ! » « Alors maintenant, public, je vais te demander quelque chose. » « Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un polygraphe ? » « Non. » « Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est qu'un polygraphe ? » « Eh bien non. Un polygraphe, c'est un détecteur de mensonges. » « Et tu vas en savoir bien plus dans la scénette de maintenant. » « Si nos comédiens sont frâches, oui, ils le sont. » « On les encourage bien fort. » « Mesdames, messieurs, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. » « Nous allons peut-être assister à la chute d'un individu célèbre dans le monde entier. » « Un personnage qui vous a accompagné durant votre enfance. » « Et aujourd'hui, il va devoir passer un test, et pas des moindres, l'examen polygraphique, » « autrement dit, le détecteur de mensonges. » « Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir Pinocchio ! » « Bonjour Pinocchio. » « Bienvenue. » « Le problème ici, c'est que vous devez passer un examen polygraphique. » « Un examen polygraphique. Pourquoi ? » « Eh bien, vous postulez bien un emploi. » « Nous devons savoir si nous pouvons avoir confiance en vous, vous croire. » « Nous utilisons donc le polygâme. » « Ne vous inquiétez pas, c'est très commun aux États-Unis. » « Je vais d'abord commencer par quelques questions anodines de manière à calibrer la machine. » « Comment vous appelez-vous ? » « Pinocchio ! » « Qui est votre père ? » « J'ai fait tant. » « À quel emploi peux-tu les louer ? » « Sur l'origine esthétique. » « Êtes-vous qualifiée pour cet emploi ? » « Bien sûr. » « Bien sûr, mais restez sérieux si vous voulez. » « Le polygraphe est réglé. » « J'ai besoin maintenant que vous nous dites la vérité. » « Selon les inventeurs du polygraphe, un ensemble n'est pas égal à un seul signifié. » « C'est un ensemble de paramètres physiologiques plus mesurables. » « Comment pinocchio va-t-il s'en sortir ? » « C'est ce que nous allons voir. » « Recommençons. Est-vous qualifiée ? » « Oui, je connais bien la chirurgie. » « Ça a d'abord été un passe-temps, puis une passion. » « J'ai donc passé un diplôme de bénisserie, enfin de chirurgie esthétique. » « Eh bien, me voilà. » « Avez-vous déjà travaillé dans une clinique ? » « Eh bien oui, j'ai même été le directeur. » « La production d'adrénaline est stimulée par l'hypophyse et l'hypothalamus, des centres de poutros neurones. » « L'adrénaline, c'est cette hormone sécrétée par les glandes surrénales. » « Au-dessus des reins. » « L'excès d'adrénaline provoque différents signes pour faire réagir, comme une respiration rapide, » « la tension artérielle, des sueurs. » « Où avez-vous dirigé une clinique ? » « Euh, à l'étranger. Disneyland. » « C'est un tout petit pays, juste à côté du bois dormant. » « La clinique s'appelait Labelle Rouge, j'avais un chapeau. » « Pinocchio ment. » « Son cœur s'accélère, sa fréquence cardiaque augmente. » « Pinocchio va rater le test. » « Mais non, pas du tout ! » « Contrôlez vos émotions le plus possible. » « Comme Jack Doris. » « Il est dans la police. » « Pour contrôler vos émotions, vous pouvez compter à l'envers, dans votre tête, faire du calcul mental. » « Nucchio, ça va vous obliger à vous concentrer sur une tâche précise qui n'implique pas l'émotion. » « Enfin ouais, sauf si j'aime les balles. » « Excusez-moi ? » « Je disais, sauf si j'aime les maths. » « 1, 2, 3, 4, plus 12, plus 17, égale 32. » « Pinocchio ment. » « Il a les mains moites et transpire. » « Que se passe-t-il ? » « La production d'adrénaline est stimulée. » « Et ça agit sur les glandes sudoripas, qui cause une transpiration. » « Comparé à cette éventualité, Pinocchio peut se mettre une tête sur les mains. » « Est-ce que vous êtes alcoolique ? » « Être ou pas l'œuvre ? » « T'as la question. » « Pardon ? » « Non mais je me mords la langue. » « C'est ça, ça me dit du mentir. » « Non oui. » « Je disais, être ou ne pas être, t'es la question. » « Moi je pense que plus on boit, moins on a de bon. » « Et pourquoi Pinocchio se forme la langue ? » « Parce que quand on se mord, on sait mal, forcément le cerveau réagit à ce petit choc. » « Et ça diminue à ces questions d'adrénaline. » « Quelque chose à ajouter ? » « Tous les pantins sont des menteurs. » « Alors cher public, est-ce que tu vas toujours bien ? » « Oui ! » « Ah oui, un peu plus d'énergie que ça. » « Alors cher public, je vais te parler un petit peu de ce projet du train de la science que nous avons réalisé. » « Alors en fait, c'est un projet qui vient de l'initiative du Jardin des sciences et d'Euroscience. » « Un partenariat qui nous a permis de partir à Copenhague, 15 étudiants, dans le cadre d'un grand forum de vulgarisation scientifique qui s'appelle l'ESOP, European Science Open Forum. » « Et qui rassemble des scientifiques, des communicants scientifiques, des représentants d'entreprises, des commerciaux, des journalistes, enfin bref, tout un beau monde, des politiques également. » « Et nous avons pu jouer ce spectacle en anglais dans le cadre de l'ESOP et c'était une très belle expérience. » « Et maintenant, donc pour vous, en français, ces petites scénettes scientifiques, est-ce que nos comédiens sont prêts ? » « Non, ils ne sont pas prêts. » « Alors on va faire un petit niveau d'énergie en attendant qu'ils se préparent. » « Donc vous allez donner encore une fois tout ce que vous avez histoire de leur donner plein d'énergie. » « On essaye de monter l'énergie. » « Bien, juste une question en fait. » « Je voudrais savoir si c'est les garçons ou les filles qui font le plus de bruit. » « Donc les garçons vont donner toute leur énergie avec les mains, avec les pieds et les filles aussi pareil. » « Honneur aux filles pour commencer. » « C'est pas mal, c'est pas mal, je pense qu'il y a du niveau. » « Est-ce que les garçons vont faire mieux ? » « Oh ! » « Non, non, c'est simple que les dames qui ont plus d'énergie dans la salle. » « Eh bien c'est parti pour la prochaine sénate sous vos applaudissements. » « Combattre, lutter, tous les êtres vivants font leur possible pour préserver leur existence. » « Mais parfois, la coopération est une meilleure solution que la compétition. » « Écoutez l'histoire du seigneur Acacia Corniguera, roi de la forêt, et de la reine des fourmis, Pseudomirmex Feruginia. » « Il m'appelle Acacia Corniguera, roi de la forêt de Yucatan. » « Mais à présent, tu réalises à quel point je suis fragile. » « Mes feuilles ne sont pas vénineuses. » « Les insectes m'attaquent et je ne peux rien contre eux. » « Je suis fatigué de tout cela, et je vais bientôt périr et affronter ma décidure. » « Au secours ! Quelqu'un, s'il vous plaît ! » « Oh ! Encore un insecte ! Arrêtez ! Laissez-moi mourir ! » « Oh ! Un ordre qui parle ! Surprenant ! » « Ne craignez rien, je ne veux pas vous attaquer. » « Vous pouvez vous protéger des prédateurs. » « Les humains ont détruit ma fourmilière. » « Je suis la reine des fourmis. » « Et maintenant, je suis seule ! » « Oh ! Ma chère ! Restez quelques jours. » « Je serai votre avenir. » « C'est le moins qu'un roi puisse reculer à une reine. » « De plus, nous avons les mêmes télignes. » « N'est-ce pas ? » « Plusieurs jours ont passé. » « La reine des fourmis et quelques-uns de ses soldats ont trouvé refuge dans le grand arbre. » « Et maintenant, il est l'heure de se dire à Dieu. » « Je ne peux pas vous laisser patiner, ma chère. » « Depuis que vous habitez ici, je n'ai plus été attaqué par aucun animal. » « Les soldats ne mangent plus mes feuilles. » « Et les plantes ne mangent plus mes feuilles. » « De plus, pour accompagner ma chante. » « Oh mon roi ! » « De la part de toute ma colonie, je dois vous remercier. » « Vous nous avez apirité pendant ces quelques jours. » « Nos enfants grandissent dans votre intérieur. » « Et nous sommes heureux ici. » « J'avoue que vous ne vouliez pas de nos parties. » « Très bien, c'est arrangé. » « Vous allez rester ici et continuer à attaquer mes élèves. » « En retour, vous vous ouvririez un toit et je donnerai du nectar à votre colonie. » « Nous serons votre armée et vous serez notre château. » Coopération. Apport mutuel. Le roi Acacia et sa reine continuèrent de lutter côte à côte. Ils vécurent heureux et eurent de nombreux ans. Les princesses fourmis aux ailes d'argent s'envolèrent pour trouver de nouveaux Acacia et les épis. La nature nous montre de nombreux exemples de symbioses. De symbioses qui s'appellent le mutualisme. Par exemple, le poisson-clown et l'anémone de mer. Le pickpuff et le rhinocéros. La fleur et l'abeille. Et également l'homme et certaines papilles. Cela représente une leçon pour nous, humains. En tant que groupe humain, pouvons-nous trouver des alliances, des compromis afin de trouver un intérêt mutuel ? Que se passe-t-il par exemple si deux directeurs d'entreprise se rencontrent par hasard ? Est-ce là une opportunité pour un mutualisme symbiotique ? Il y a un an, j'étais tellement fière de créer ma société Fournit Compagnie, spécialisée dans la fourniture de matériel informatique et électronique. Mais depuis, les choses ont été difficiles. Et si je ne trouve pas de clients, je vais faire payer. Je suis tellement fier de représenter ma compagnie Acacia Apple. Nous avons investi tellement d'argent dans notre nouvel ordinateur. Cela pourrait devenir un franc succès. Mais j'ai besoin du composant. Sans le composant, cela pourrait devenir un coup dur pour l'entreprise. Par chance, les deux représentants de rentes d'entreprise se rencontrent au Forum ESSOP 2014 à Copenhague. Oh, quel forum merveilleux ! Rassembler tant de professionnels de milieux différents en un même endroit est une si bonne chose. Oh madame, vous semblez triste. Qu'est-ce qui nous va voir ? J'ai des soucis avec mon entreprise. Vous voyez, nous fabriquons un composant électronique très très spécifique appelé LE composant. Mais difficile de trouver des clients. Comment ? Mais c'est merveilleux ! Je suis justement à la recherche du composant. Un partenariat avec une entreprise comme la vôtre serait un formidable projet pour notre nouvel ordinateur. Merveilleux ! Marché conclu ! Faites comme Acacia Apple et Pournik en Pournik. Essayez la symbiose ! On va bien petit所 qu'on a après sa느� stopping. Et enfin, c'est très sympa Non, le 5ème et avec elle, on a commencé à se dire que c'est peut-être assez maintenant. Oh, les enfants sont trop mis. Mais je n'ai pas le temps pour eux maintenant. Je dois d'abord finir quelques projets importants et puis j'aimerais vraiment devenir chef de mon département avant d'avoir une famille. Excusez-moi, je dois vraiment sentir ça. Alors, quoi neuf ? Bah, rien de spécial. On a attaqué une ferme de furures en Chine. La semaine dernière, je viens juste revenir, on a sauvé 50 renards argentés. Mais malheureusement, on a perdu 2000 temps. Mais bon, tu sais, on n'obtient rien simplement dans la vie. J'aimerais vraiment avoir des nouvelles de notre fameuse scientifique. Mais elle est toujours bloquée dans son labo. Ah, vous parlez de Julia ? Ça pourrait être sympa de sa part de se montrer. On ne peut pas attendre éternellement. Le temps, c'est de l'argent. Pardon, pardon, excusez-moi, excusez-moi, pardon, pardon, messieurs, dame, mesdames, pardon, pardon. Voilà. Merci. Désolée, j'avais oublié de changer le milieu de mes cultures célibaires et j'ai dû retrouver dans mon labo. Ouais, ouais. Vous, les scientifiques, avez toujours une bonne excuse pour nous faire perdre notre temps. Mais ne sois pas assez dure avec elle. Je suis sûre qu'elle essaye de faire quelque chose de bien. Eh ben, exactement. Nous travaillons sur un projet qui pourrait changer le monde. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer la vidéo que nous avons réalisé pour chercher des financements. Je suis sûre que vous allez là, Zorak. Nous avons toujours mangé de la viande. L'élevage d'animaux remonte à l'aube des civilisations humaines. Des animaux heureux, traités comme des membres de la famille et terminant leur vie respectueusement, sans souffrance. C'est ce que nous imaginons, n'est-ce pas ? La réalité du 21ème siècle est bien différente. Nous sommes actuellement 7 milliards, mais en 2050, 9 milliards d'êtres humains peu plus ronds à la planète. Imaginez combien d'animaux il faut élever pour tous les nourrir. Impossible de les élever dans des conditions optimales. Des petits cochons rayonnant, ça n'existe que dans quelques fermes et surtout sur les emballages au supermarché. La plupart des animaux sont élevés et abattus dans des conditions inhumaines, mais ceci est rarement montré au public. De plus, 40% de l'émission de gaz à effet de serre est produite par l'élevage intensif et ses chiffonneurs cessent d'augmenter. Devons-nous avoir honte ? Probablement, il est de notre devoir de trouver des solutions alternatives. Laissez-moi vous expliquer comment. Ceci est une vache, nous en tuons des milliards par an pour leur viande. Mais si on prenait quelques cellules indifférenciées qu'on dépose dans une soupe nutritive spéciale, on peut les convaincre de devenir des millions de cellules musculaires, autrement dit, de la viande. Théoriquement, une seule cellule souche d'un animal peut être utilisée pour nourrir le monde entier, sans détruire l'environnement. Les premiers aliments in vitro comestibles, des bâtonnets de poisson, ont été fabriqués par la NASA en 2000. Le premier burger a été présenté à Londres en 2013. Des investisseurs comme Bill Gates ou le fondateur de PayPal, Peter Thiel, se sont immédiatement focalisés sur ce sujet. Mais qui peut faire de ce rêve une réalité ? Des chercheurs, comme le mondialement renommé René Mathieu. Le professeur Mathieu a activement participé au développement de premières burgers in vitro et travaille actuellement sur le développement de cuillères in vitro. C'est l'expert le plus enthousiaste à propos de la biofabrication. Il n'y a rien de safe à créer de la nourriture dans un laboratoire. Il n'y a pas de GMO ou de l'artificial compound. C'est un tissu animal actuel, pas un substituté fait de soyaumes. Nous avons juste trouvé un moyen de multiplier la nourriture. La même technologie est utilisée pour produire des organes transplantables. De plus, nous pouvons rendre notre nourriture plus saine en réduisant les graisses. Il y a beaucoup de nouvelles perspectives pour la biofabrication. Par exemple, notre nouveau projet. Le laser culturel. Par exemple, ce sont des accessoires d'accessoires créés par nos collaborateurs. Ils construisent ça sans que les animaux. Fabriquer du cuir in vitro n'est pas très différent de la viande. Il suffit simplement de programmer les cellules souches pour qu'elles deviennent des cellules de peau, puis de les recouper en feuilles et de les empiler pour qu'elles forment du cuir. C'est le futur. Cela va changer notre vie. 45% d'énergie. 90% d'utilisation de terre, d'eau et d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Aucun risque de maladie au cours de l'élevage. Aucun animal blessé. On pourrait produire la viande de la même manière qu'on produit la bière maintenant. De plus, cette viande peut contenir aussi peu de graisse qu'un pavé de saumon. Nous pouvons y arriver dans 10 ans, mais pas sans votre aide. Fais passer le message et aidez-nous à réunir des femmes. Pour un meilleur plat, pour un meilleur futur. Ouais, on va sauver la planète, on va stopper la pollution et épargner les animaux. Je suis avec toi, ma fouille. Ouais, ouais, sauver la planète, bla bla bla. Donc, tu dis que Bill Gates et Peter Thiel sont déjà sur le coup, mais on parle de combien exactement ? Un premier burger, 250 000 euros. 250 000 euros pour un burger ? Mais aucune famille ne peut pas mettre ça ! Nous avons déjà du mal à mettre de l'argent de côté pour partir en vacances ! 250 000 euros pour un seul burger ? Excusez-moi, je dois passer un appel à l'argent. Ne vous inquiétez pas, on peut encore délure les cours, voilà, parce qu'on optimise le événement des facteurs de croissance et les conditions de la future. Comment ça ? Seulement, je veux dire que ça va devenir deux fois plus cher que la viande normale ? Bien sûr, ça me rassurera, bien sûr. Ah mais en plus, on met les millions d'aliments comme ça ! Je suis désolée, ma puce chérie, mais je me fiche de tes lapinous si je dois économiser pour l'avenir de mes enfants. Et toi, tu entends quoi ? Par facteur, par facteur de croissance ? Tu veux que je nourrisse mes bébés avec ces facteurs ? Nous venons juste arrêter les antibiotiques et de passer à l'homéopathie. On ne va empoisonner personne, pas non plus dramatiser la chose. Et on peut encore baisser les coûts si on remplace le sérum fetal de veau par un autre milieu. Tu veux tuer les bébés vaches pour ça ? C'est qu'il faut... oui ? Oh ma vie, j'aurais dû me douter qu'il y ait de cruauté dans cette histoire ! Vous les scientifiques, vous êtes tous les mêmes. Ça avait toujours raison. Il faut qu'on se... Il faut qu'on se... Se défendre contre cette source série. Une chose est sûre, je ne nourrirai pas ma famille avec quelque chose d'insertain et hors de prix seulement parce que ça devient la nouvelle mode. Oh mais je ne comprends pas votre façon de penser si conservatrice. C'est le progrès qui nous fait avancer et nous mène vers un monde meilleur ! Et ça fait un paquet de fruits pour tous les gens comme toi, n'est-ce pas ? Mais non, mais que ce soit ce business-là ou un autre, ça revient au même pour moi ! Ah, je m'en doute. Si ça te fait bien, tu peux vendre même ta propre mère ! Hé ! Laissez les mères en dehors de ça ! T'as vu ce que t'as fait ? T'as fait pleurer ! Aaaaaa ! C'est pas pauvre ! C'est une recherche, c'est une recherche, c'est une recherche ! T'as fait pleurer ! Aaaaaaaaaah ! T'as fait pleurer ! Aaaaah ! C'est une recherche, c'est une recherche ! Aaaaaah ! T'as fait pleurer ! Stop ! On essaie de faire de notre mieux pour changer le monde avec ce projet. Mais, voilà, chacun d'entre eux voit problème par le goût de leur lorgnette ! Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment ? nous détruissons toute la vie autour de nous et nous allons dans notre perte avec le réchauffement climatique causé par notre surconsommation et tu continues à nous dire que cette technologie a la solution à tous nos problèmes l'esclave de l'industrie mère nature faiblie et nous supplie de l'aider si tu as un coeur tu fais quelque chose contre ça tu es un scientifique c'est ta responsabilité à sauver la femme je me fiche de qui dit quoi pour moi ma famille passera toujours un feu en premier nous avons besoin de solutions sûres et qui ne sont pas hors de prix je ne laisserai personne détruire l'avenir de mes enfants je ne veux pas les empoisonner je pense que ce business pardon cette mission de bien j'en ai trop n'est pas une mauvaise idée tant que cela nous rapporte assez d'argent mais toi ma chère scientifique tu dois calmer ces écolos bornés dis-leur que c'est sûr et qu'il n'y a pas de raison de s'en faire il ne nous faut aucune complication autour de ce marché être plus objectif que tout le monde est clair à tous ces gens fabriquer de la viande à partir d'une seule cellule était un jeu d'enfant par rapport à ça et qu'il n'y a pas de raison de l'enfant par rapport à la vie et qu'il n'y a pas de raison de se faire l'hiver et tout ça. Vous avez peut-être utilisé des antibiotiques. Vous savez que les antibiotiques systématiques, automatiques, les deux marchent. Et on va en savoir plus et pourquoi ce n'est pas automatique et qu'est-ce qui se passe avec toutes ces bactéries dans la dernière des petites sédates de ce soir sous vos applaudissements. Merci. Applaudissements Salut, comment va-t-il ? Ça fait un bras qu'on vous aime. Je ne me sens pas très bien. Pourtant, je suis allée consulter un médecin, mais il m'a prescrit un traitement, mais apparemment, ça ne marche pas. Tu me rappelles que ton sujet de tête traite de la résistance aux antibiotiques, n'est-ce pas ? Peut-être as-tu une explication ? Tout d'abord, est-ce que tu prends correctement ton traitement ? Oui, enfin, je ne suis pas sûre parce que tu ne veux dire pas correctement. Je veux dire, est-ce que tu suis des prescriptions du médecin au sujet de la fréquence et de la durée du traitement ? Plus ou moins, j'ai peut-être oublié un ou deux cachets ? C'est peut-être la raison de ton état et de la fatigue, mais je pense qu'il est très important de suivre à la lettre les recommandations du médecin pour la prise de congénération de l'étude. Laisse-moi t'expliquer. Dans son corps, il y a des bactéries qui situent la flore normale. Certaines vont être sensibles, en plus, et d'autres vont être naturellement indépendantes afin d'être insidées. En plus. Et donc, lorsque tu vas commencer ton fréquence, je sais que j'ai tué un certain nombre de bactéries. Mais si je ne suis pas correctement le traitement, les bactéries résistantes peuvent suivre et les sensibles peuvent devenir résistantes à leur force. Mais alors, comment les bactéries peuvent faire de nos résistantes ? Par exemple, elles peuvent créer une protection en l'interméalisant leur membrane. Elles peuvent être protégées et pour le faire exercer. Sinon, sinon, l'antibiotique a besoin d'un récepteur pour se fixer sur la bactérie. Et donc, au départ, lorsque la bactérie est sensible, elle va pouvoir capter les antibiotiques. Mais le récepteur sur la bactérie peut mider et alors, l'antibiotique ne pourra plus entrer dans la bactérie. Et donc, elle pourra devenir résistante à l'antibiotique. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Si par valeur l'antibiotique a pu rentrer dans la bactérie, avant la bactérie, certaines bactéries meurent et re-testent. Aussi, il y a des pontes aïes. Ah ! Bien sûr ! Certaines bactéries t'es dispensées à l'antibiotique. Et enfin, dernier exemple, les bactéries résistantes peuvent transformer les bactéries. Elles peuvent transmettre leur résistance via un vent qui va les relier aux bactéries Je vais vous montrer si quelques exemples d'acquisitions de bactéries Ces résistances peuvent être une menace pour nous puisqu'elle permet de se propager à travers la population et entraîner des antibiotiques. Et donc tous les antibiotiques qui existent actuellement ne marchent pas plus et on pourra se retrouver coincés dans des ventes thérapeutiques. Ok, je crois que je commence à comprendre. Les antibiotiques ne sont donc pas une solution durable. Alors, existaient-ils aujourd'hui les moyens alternatifs aux antibiotiques ? Oui, par exemple, dans nos laboratoires, on travaille sur la fagothérale. Les bactériophages sont des virus qui vont pouvoir infecter les bactéries pour atteindre les tubes. Et donc ils vont être très spécifiques et sur les certaines souches de bactéries. Les bactériophages sont des virus. Les bactériophages sont des virus. Les bactériophages sont des virus. Alors, chers publics, merci beaucoup d'être venus. Alors, on aimerait bien remercier quelques personnes tout d'abord. Alors, on avait ce soir Stéphane qui nous a passé tout son matériel et qui nous a assisté techniquement. Merci à Stéphane. Également, Alex qui nous a accompagnés dans toute cette aventure. Car Alex, c'est quelqu'un qui fait du théâtre. Et du coup, il sait exactement comment coacher des gens, comment les emmener dans une aventure. Et il nous a aidés pour l'écriture de toutes ces scénettes, pour le jeu, pour la mise en scène. Donc, un grand merci à Alex. D'abord également ce soir, Valentin qui est à la caméra. Merci également. Je vais d'abord remercier tous les comédiens un par un. Nous avions Ibrahim, Solène, Gabi, Amandine, Camille, Pauline et Julia. Et bien sûr, celle qui nous a supportés dans tous les sens du terme. Celle qui a été patiente, celle qui a donné de son temps. Qui a fait sa maman poule pendant toute cette préparation et ce séjour à Copenhague. C'est Camille et le grand applaudissement pour elle. Applaudissements. 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 Alors déjà, merci Clément. Parce que personne n'a pas besoin. Applaudissements. 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 Bon, moi je n'ai pas grand chose à dire. Mais je suis très contente que vous soyez si nombreux aujourd'hui. J'espère que le spectacle vous a plu. Et puis je suis aussi très contente d'avoir eu l'occasion en tant que doctante. De travailler avec le jardin des sciences et avec Eurosciences pour monter ce projet. Qu'on a monté toute pièce. Il faut savoir que toutes les scénettes que les étudiants vont présenter, c'est eux qui les ont écrites. Avec ceci. Et voilà, je suis juste très fière d'eux. Et très fière de ce qu'ils ont fait. Applaudissements. Applaudissements. J'aimerais juste dire un tout petit mot. Ouais. Voilà. Donc les étudiants que vous voyez sur scène, c'est leur première expérience en français, parce qu'ils ont joué en anglais à Copenhague. C'est leur première expérience à la première fois que ce qu'ils sont. On a eu le temps de deux répétitions. Et avec ces deux répétitions, ils vous ont présenté ça. Donc moi, je suis très fier aussi de leur travail. Vous pouvez les applaudir. Applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est parti.